Les communications au sein du vivant Les communications au sein du vivant ne se lient pas aux communications entre individus, mais englobent l'ensemble des cellules des organismes multicellulaires de façon à assurer un fonctionnement harmonieux de ces organismes. Prenons l'exemple de la musique, ce canal de communication pré-verbal est des plus anciens. Ses multiples bénéfices sont connus en France depuis le début du 19e siècle. L'impact d'un message musical chez l'homme ne se limite pas à sa réception au niveau du système auditif. Le docteur Roland Benanzon, psychiatre et musicien argentin, est l'un des premiers à avoir mis à profit le pouvoir communicatif de la musique et de l'avoir intégré dans les thérapies de ses patients, notamment dans le cadre de la gestion du stress. Comment la musicothérapie agit bien sur le stress et à travers quelles chaînes de communication ? C'est ainsi que je vous présente trois expertes du lycée français Georges Pampidou qui connaissent ce sujet tout aussi bien que moi. Nous voulions voir si la musique puisse vraiment nous aider à gérer notre stress. Nous avons inclus dans notre titre 18 personnes, 15 lycéens et 3 adultes qu'on l'avait placé dans les mêmes conditions. Situation de stress pendant une minute et demie, avec une minute et demie de repos physiques avant le stress et une minute et demie de récupération après le test. Le test de stroke représentait la situation qui génère un stress psychologique. Il consiste à sélectionner le plus rapidement possible la couleur des mots et des symboles qui défilent à l'écran. Chaque personne a subi les preuves. La première sans musique, expérience des mots, et la deuxième avec une musique relaxante. On a évalué les électrocardiogrammes chez les sujets grâce au logiciel Vernier Graphical Analysis. Le nombre de complexes QRS et d'onde de R par minute représente la fréquence cardiaque. On a procédé à une mesure par seconde. On attend à ce que le nombre d'onde de R pendant le test de stroke soit moins élevé avec la musique que sans. L'expérience en présence de musique est inférieure chez 16 sujets et égale chez deux sujets, S12 et S15, à celui en absence de musique. On en dit alors que la fréquence cardiaque est généralement moins élevée en présence de musique, même sans stress, sauf chez deux sujets insoucibles à la musique. La variation de la fréquence cardiaque face au stress est similaire. En effet, on voit sur le graphique 2 que, lors du test de stroke avec musique, le nombre d'onde de R varie entre 16 et 24 ondes par minute. Il est plus faible que celui sans musique qui varie entre 18 et 26 par minute. Les médianes sur le troisième graphique montrent qu'en absence de musique, le nombre d'onde de R passe de 20 avant le test à 21 pendant, avant de pécé à 19 après. En présence d'une musique, le nombre d'ondes R avant le test est plus bas, 18,5, il augmente à 19 pendant le test, puis repasse de nouveau à 18,5 après. On montre surtout que la musique atténue les fluctuations de la fréquence cardiaque lors du passage au test et à l'arrêt du test. Le test est donc vérifié. La musique baisse la fréquence cardiaque et allège donc le stress. Ouais, notre étude est basée sur un échantillon réduit de personnes. Il nous a été compliqué de mesurer les fréquences cardiaques. Les résultats sont concordants avec ceux d'autres études plus larges. Dans une étude incluant 23 essais, 1461 participants, les résultats indiquent que le fait d'écouter de la musique réduit le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle. Une imagerie par résonance magnétique réalisée sur un patient pendant le test de Stroop montre l'activation de certaines aires cérébrales, l'hippocampe, l'hypothalamus et l'anidale. En effet, en situation de stress, une communication nerveuse a lieu. Le système central, appelé système limbique, contenant les aires précétex préfrontales, est activé. Par la suite, les glandes surrénales recevront un message nerveux qui déclenchera la libération de certaines hormones dans le sang, comme l'adrénaline. L'adrénaline provoque une augmentation des certains paramètres physiologiques, dont la fréquence cardiaque. En synergie avec une communication nerveuse, une communication hormonale s'opère entre hormones cérébrales et hormones surrénaliennes, ce qui, au bout d'un certain temps, entraîne un rétro contrôle négatif par le cortisol en faisant baisser le taux d'hormones qui, à l'origine, faisaient augmenter la fréquence cardiaque. Et la musique passerait par ses chaînes de communication hormonales et nerveuses. Jusqu'un cerveau perçoit de la musique, un feu d'artifice semble embrasser le cerveau tout entier, les différents cortexes, le lobe temporal, l'hypocampe et l'amygdale. Joseph Ledoux démontre en 1997 le rôle majeur de l'amygdale. L'analyse comparative sur le logiciel éduatomiste des images IRM de patients nous montre que l'amygdale est davantage activée lors d'un stimulus jourieux. Or, l'amygdale, on le sait, intervient dans la boucle de régulation de stress afin de réduire la fréquence cardiaque. Cela nous amène à penser que son effet sur la fréquence cardiaque est plus prononcé à l'écoute d'une musique joyeuse. La musicothérapie agit sur la communication nerveuse entraînée par le stress et module la communication hormonale résultant en une baisse du cortisol. D'ailleurs, la musique affecte l'humeur et stimule la sécrétion du neurotransmetteur dopamide. Comme en témoignent de démarche expérimentale, la musicothérapie réduit le stress. L'étude comparative de 18 paires de CG a montré que l'écoute d'une musique thérapeutique induit une baisse de la fréquence cardiaque. L'action de la musique passe par des voies de communication nerveuse et hormonale. La musique est une source de communication interorgane à l'intérieur de l'organisme. En plus de son action sur le stress, la musicothérapie est dénudée d'effets indésirables, facilement applicables et peu coûteuses, contrairement aux médicaments, ce qui en fait une méthode alternative et complémentaire aux thérapies allopathiques. Aujourd'hui, on assiste à un regain d'intérêt pour la musicothérapie dans le milieu médical chez les patients vulnérables. Nous allons relever lors de l'interprétation des résultats du test de Stroop de meilleurs scores en présence de musique que 100. Est-ce qu'une conséquence indirecte de la réduction du stress ou est-ce la preuve que la musique améliore la concentration et la performance ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !